Il est rejeté l'amendement 1062. Madame Katabi, vous avez la parole. Merci bien Madame la Présidente. A mon tour, je ne vais pas être, cher collègue, très originale, puisque cet amendement d'appel constitue une demande de rapport visant à établir un diagnostic des conditions de détention pour les femmes en milieu carcéral. Il s'agit en fait d'envisager des pistes d'amélioration en ce qui concerne les aménagements de peine, en particulier à travers un meilleur accès à la formation professionnelle. Je rappelle que la formation professionnelle des détenus a été transférée aux régions depuis maintenant 3 ans et que cela mériterait effectivement une évaluation. En effet, à l'heure actuelle, il faut le dire, la situation est grave, je dirais même très grave. Les femmes détenues n'ont pas accès aux mêmes droits que les hommes et que ce soit en matière de rapprochement familial, mais aussi en termes d'accès aux dispositifs de réinsertion. Il me paraît donc urgent, très urgent, d'aborder cette problématique et de réfléchir à des solutions concrètes en ce qui concerne l'organisation et la mise en œuvre de la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires. J'ai récemment consulté la direction interrégionale des services pénitentiaires de ma circonscription sur ce sujet et il semblerait qu'il s'agisse d'un problème récurrent dans de nombreux territoires. Aussi, mes chers collègues, il nous faut définir une politique spécifique dédiée à la formation professionnelle des femmes détenues afin d'élargir l'offre très réduite qu'il aurait actuellement proposée. Cette démarche est en cohérence avec les précédentes réformes que nous avons d'ailleurs votées. Cet amendement propose donc d'engager tout d'abord une réflexion visant à résoudre cette rupture d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'institution carcérale. Mais il s'agit surtout de mettre en œuvre un plan d'action au niveau national et donc dans chaque région afin de donner à toutes les femmes détenues les moyens nécessaires à la réussite de leur réinspection. Je vous remercie. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure ? Oui, chers collègues, nous comprenons et la Commission comprend l'intérêt et entend vraiment l'intérêt de cette demande que vous formulez et à laquelle nous devons être pleinement attentifs. C'est la raison pour laquelle nous avions voté en début de texte un amendement à l'article 1er terre pour que le rapport d'exécution de la loi comprenne une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements des peines et alternatives à l'incarcération. Après, c'est vrai que ce n'est pas tout. C'est un sujet sur lequel il y a le mérite et la nécessité de travailler plus loin, plus en avant. Donc, je vous renvoie à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que je renvoie à des travaux en commission insistant en effet sur le fait que c'est un sujet sur lequel nous devons pleinement nous consacrer. Merci, Madame la Ministre. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, je ne peux que joindre mes paroles à celles que vient de tenir Madame la rapporteure. Nous avons déjà accepté un rapport parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel il est vrai. Nous avons à porter une attention soutenue. Nous avons accepté que le rapport sur la loi d'exécution porte pour partie sur ce sujet-là. Je ne verrai pour ma part que des avantages à ce que le Parlement se saisisse dans telle ou telle commission, qu'il s'agisse de la commission des lois, de la commission des affaires économiques et sociales, de ce sujet pour être approfondi par les parlementaires. Mais pour le principe, j'ai mis aussi un avis défavorable sur cette demande de rapport. Je vous remercie, Madame Katabi. Oui, j'ai pris donc note des remarques qui me sont faites. Nous allons effectivement saisir la commission parce que le sujet est important et donc je retire l'amendement. Je vous remercie.